et bonjour tout le monde je regarde une vidéo tirage à choix alors là ce qu'on va faire c'est tirage sentimental parce que ça ça me plaisait bien cette idée de savoir quels sont ces véritables sentiments attendez je bois un peu j'ai déjà chaud on sait que ça va être intéressant si je suis déjà en train d'avoir chaud c'est qu'il ya de l'énergie qui circule c'est bien donc voilà comme toujours prenez uniquement ce qui résonne en vous j'ai absolument pas la vérité universelle bien sûr il y aura la minuterie en barre d'infos si vous voulez soutenir mon travail et que vous aimez ce que je fais n'hésitez pas à rejoindre sur patreon ou voilà de voir ce que je propose sur mon site s'il ya des choses qui peuvent vous intéresser cela étant dit là pour l'intro je vais faire très très court donc on a le diamant le coeur jaune avec le quartz fumé nous avons le coeur bleu avec l'amazonite et nous avons le coeur rose avec il me semble que c'est de l'aventurine ça brut donc prenez le temps voyez ce qui vous inspire et on va voir ce que les cartes ont à nous raconter on est parti sans plus tarder je fais un petit coup de gong pour qu'on soit tous bien hop et on est parti pour les personnes qui ont choisi et le coeur jaune avec le quartz on se laisse la petite surprise ces cartes donne une explication justement de comment utiliser les cristaux en fonction de ce que c'est je garde le petit écriteau derrière à la fin pour vous dire voilà ce qu'on peut en savoir plus voilà ce qu'on peut savoir en plus par rapport à la personne à laquelle vous pourriez penser et à vous ou à la relation pour qui est le message ici donc là bon on va pas trop épiloguer ce que j'aime avec sur le tirage c'est que c'est straight to the point on va tout de suite aller voir déjà la personne à laquelle vous pensez quels sont ses véritables sentiments donc j'aime bien faire ce genre de tirage quand on a un peu besoin d'un espèce de on va dire de point de vue extérieur on va avoir quelque chose alors cette personne est ce qu'on peut avoir des infos par rapport déjà cette personne elle en est où ok cette personne est en train de travailler actuellement de façon intensive sur son estime d'elle et sa confiance en soi c'est quelqu'un c'est ça c'est quelqu'un qui est vraiment en train de faire un gros boulot de fond pour pouvoir en gros j'ai l'impression honoré ça c'est vraiment son son être voilà ça paraît déjà un peu perché comment j'amène ça mais il ya vraiment une notion ici de sagesse d'être quelqu'un qui est peut-être une forme de spiritualité ou en tout cas qui est déjà assez spirituel spirituellement on pourrait dire élevé entre guillemets même si c'est quelqu'un qui peut-être n'est pas de prix à voir quelqu'un qui se dit comme étant religieux ou comme ayant quelqu'un qui est une forme de spiritualité c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout branché spiritualité mais pourtant qu'il ya quand même un bagage ou en tout cas un savoir et 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 une approche qui pourtant le fait de cette personne quelqu'un qui est comme très mature et très bas très sage pas dans le sens sage comme une image message dans le sens qui prend des décisions pondérées et qui est quelqu'un comme de plutôt réfléchi avec le devant une féminine c'est marrant parce que ça nous parle de cette personne et ça nous met en lumière le fait que cette personne travaille justement sur son côté apprendre à accepter la vulnérabilité apprendre à accepter d'être parfois voilà en position peut-être de d'oser demander de l'aide de demander des conseils qui a envie de partager c'est marrant parce que si c'est un homme j'ai comme les énergies d'une personne ici qui a des attributs très féminin mais pas dans le physique mais qui est un peu cette espèce de 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 mama qui veut aider tout le monde qui veut être généreux qui veut donner qui veut qui veut soutenir un peu comme on pourrait dire un peu comme ces personnes qui sont par exemple très portée sur les causes sociales sur les causes humanitaires qui veulent aider quoi il ya un petit côté un peu comme ça chez cette personne c'était pas quelque chose qu'elle montre à tout le monde ou qu'elle dit à tout va qu'elle donne à des associations qu'elle participe à des événements ou à des ou à des collectes de fonds pour des choses humanitaires mais on sent quelqu'un déjà j'ai envie de vous dire que cette personne a un très bon fond il n'y a pas de malice il n'y a pas de malaise il n'y a pas de nandy il n'y a pas de jeu de cache cache c'est quelqu'un qui est quand même très très honnête dans sa démarche qui qui va poser le poil contre qui va réfléchir qui va prendre le temps de poser les choses qui 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 va s'investir à la mesure de 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 des possibilités en fait de ce que cette personne peut à offrir donc c'est quelqu'un qui est en train de vraiment travailler de façon assez approfondie sur sa relation à elle-même et sur sa façon de gérer sa vie en fait donc c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup qui a des responsabilités qui a un job peut-être en lien avec l'artistique ou l'aide à la personne à l'humain mais voilà déjà on a des comme des on a des bonnes vibes ici il ya comme une idée d'être avec quelqu'un qui a l'air comme assez sérieux et droit dans ses baskets on va dire on va prendre ça pour compléter on a bonheur je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur bon chemin donc je vous dis c'est quelqu'un qui est en train de se reconnecter à lui-même ou à elle-même gratitude je suis reconnaissant de la vie qui m'est donné des opportunités qui se présentent à moi donc c'est aussi quelqu'un qui a peut-être une carrière ou en tout cas pour qui son travail est parti fait partie intégrante de sa vie et c'est quelque chose qui lui ou là lui tient à coeur confiance j'accepte le fait que ma petite voix intérieure me guidera toujours de manière opportune mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas toujours écouté la petite voix et c'est quelqu'un qui commence à reconnecter avec ça en fait avec son troisième oeil cette conscience cette sagesse intérieure courage je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance donc je vous dis c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur lui ou sur elle et qui est vraiment qui veut se donner les moyens d'avancer dans sa vie qui veut vraiment se donner des moyens d'aller vers son bonheur donc c'est vraiment quelqu'un qui est en face de on va dire rééquilibrage pour pouvoir harmoniser sa vie en fait et donner assez d'espace et assez de temps et assez d'énergie à chaque on va dire à chaque à chaque catégorie si je puis dire il ya vraiment une notion de pouvoir utiliser son temps et l'utiliser à bon escient et faire les choses bien en fait on va compléter pour savoir un petit peu cette personne est ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires déjà en intro pour les personnes qui ont choisi le coeur jaune la personne à laquelle elle pense qu'elles sont les énergies quels sont les messages qu'on pourrait avoir qu'on se passe actuellement c'est quelqu'un qui a gardé son âme d'enfant qui aime jouer qui aime le challenge qui aime qui fait sa petite life quoi on a jupiter on a vénus on réinsère sur cette notion de courage donc c'est quelqu'un qui a probablement dû relever quand même des sacrés défis et qui est prêt en fait c'est ça cette personne est sur le point de vraiment pouvoir sauter le pas et se lancer dans quelque chose alors je sais pas si c'est par rapport à vous sur le plan sentimental ou si c'est vraiment de comment dire en anglais take a leap of faith de vraiment voilà faire le saut dans le vide et même si on n'a pas de parachute le tenter quand même voilà exactement c'est une énergie très taureau effectivement qu'on peut qu'on peut ressentir qui et qui se dégage d'ici c'est à dire que c'est cette personne évidemment pas forcément du signe du taureau mais c'est des énergies c'est lent à prendre racine c'est lent à se poser mais une fois que c'est posé que c'est sur la route et que ça ça roule ça tourne ça on peut aller très très loin et on s'envoie s'engager sur du long terme donc c'est quelqu'un qui a une phase de sa vie qui veut s'engager au niveau sentimentale ici pour moi c'est ça que je vois parce que le tirage les quand même accès sentimentale et là pour moi c'est quelqu'un qui est prêt à s'engager vraiment à y aller quoi c'est quelqu'un qui c'est étonnant parce que je pense que c'est quelqu'un qui a essayé de qui a peut-être eu tendance à dans des relations par le passé où il avait où elle avait besoin la personne en question de sentir qu'elle avait toujours le contrôle et les commandes et peut-être si c'était un homme peut-être d'avoir une approche un petit peu à l'ancienne un peu vous savez presque à la qui qui sera à la frontière du un peu machiste où voilà il faut que la femme je puisse je puisse subvenir à ses besoins il faut qu'elle ait besoin de moi il faut que je sois financièrement on va dire plus 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 riche ou plus développée au niveau de ma carrière que la comment comme appartenaire et là on dirait que cette personne revient un petit peu de ces trucs un peu clichés et maintenant je crois que cette personne veut juste quelqu'un avec qui il ou elle pourra passer des bons moments et l'aspect vraiment plus physique ou un peu plus on va dire matériel contingence matérielle et le physique l'apparence bah ça compte beaucoup moins donc je pense que c'est quelqu'un qui est légèrement plus âgé que vous si c'est pas en âge c'est quelqu'un qui a une bonne maturité ou qui a peut-être le profil de personne qui a vécu mille vies en une et qui maintenant a envie de se poser pour quelque chose de beaucoup plus sérieux et dans le sens pas sérieux ennuyeux mais sérieux dans le sens bon j'ai un peu fait le tour de la question j'ai pas mal batifolé j'ai vu j'ai vécu j'ai fait des choses maintenant j'aimerais bien pouvoir être dans une relation je peux me poser vraiment là le ressenti que j'ai c'est que cette personne n'est pas en couple j'ai pas l'impression ou alors si c'est des relations c'est je vois pas une femme dans la vie de cet homme enfin remettant le contexte en fonction de votre sexe mais je vois pas il n'y a pas un ou une officielle dans la vie de cette personne parce que cette personne s'est dit je vais prendre le temps de faire bien les choses et je vais peut-être passer une petite phase on va peut-être se mettre en phase célibataire pendant un temps et travailler sur soi travailler sur ses projets et on verra quand l'amour voilà se profilera mais c'est dans un coin de la tête de cette personne mais j'ai l'impression que depuis quelques temps c'était pas la priorité de toute façon la priorité c'était de se remettre sur pied c'était de mettre sur pied ses projets et justement de sortir je sais pas pourquoi j'ai la sensation que cette personne a été dans des relations quand même relativement toxiques par le passé et c'est d'où cette besoin de nourrir le courage et la résilience donc maintenant après comme on dit chat échaudé craint l'eau froide ou craint l'eau chaude il y a une notion maintenant de vouloir prendre son temps quoi cette personne n'est plus dans l'urgence de trouver quelqu'un quoi au contraire on prend son temps on découvre on se redécouvre on découvre les gens on apprend à connaître les gens vraiment on prend son temps on n'est pas du tout pressé ça pourrait aussi nous signifier que c'est une relation qui va prendre du temps à s'ancrer dans la matière parce qu'il ya besoin de nettoyer de lâcher prise de 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 aussi de rompre avec les schémas du passé qui a été peut-être toxique le quartz aussi fumé nous parle de ça c'est une pierre qui est très bien pour le travail de 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 l'ombre justement le shadow work comme on dit en anglais donc il n'y a pas vraiment de hasard que vous ayez quand même pris enfin que la pierre est en résonance avec j'ai l'impression ici ce que la personne ou peut-être même ce que vous avez vécu également alors quels sont bah on va dire les sentiments de la personne là regardez comme c'est beau ce jeu les tranches holographiques j'adore alors par rapport au lien entre la personne les gens qui ont choisi coeur jaune remettre j'ai le assez trop mignon vous savez ce que j'ai comme sentiment ici j'ai l'impression que vous vous connaissez en tout cas que vous vous observez mutuellement peut-être que vous ne connaissez pas vraiment personnellement cette personne c'est peut-être le gars au supermarché que vous croisez tout le temps ou je sais pas vous allez souvent au même au même endroit et vous connaissez mais juste de vue mais il y a vraiment quelque chose de l'ordre où on se regarde on se voit assez régulièrement mais c'est comme s'il y avait une distance où je sais pas un peu comme dans 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 une dans une j'ai pas de film qui parle enfin qui mettent ça en scène mais c'est un peu cette idée d'être généralement c'est plutôt des thrillers ou des films d'horreur ce genre de film je pensais à fenêtres sur court mais non c'est pas ça enfin ça pourrait peut-être si ça vous parle c'est de Hitchcock c'est un c'est mon film préféré de Hitchcock fenêtres sur court donc si vous voulez regarder il y a un peu cette vibe de proximité avec les voisins donc il y a peut-être une notion c'est peut-être un voisin c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez que vous voyez à qui vous dites bonjour vous allez bouffer chez lui si c'est un restaurateur je sais pas mais il y a quelque chose où on se voit quand même on se voit et vous vous connaissez déjà même si c'est pas ne serait-ce que physiquement vous vous êtes déjà vos regards se sont déjà croisés ok on va voir qu'est-ce que ça nous dit ici c'est mignon alors c'est soit vous soit la personne qui du fait de ne pas se connaître justement très bien personnellement je pense que cette personne ou vous vous pensez qu'il y a trop de la personne à laquelle vous pensez il faut remettre dans le contexte mais s'il y en a un des deux qui pensent qu'en gros il y a aucun ça va être très compliqué de tenter sa chance parce que la personne en question est trop sollicitée il y a une notion d'avoir peur que en fait d'être pas l'élu entre guillemets parce qu'il y a trop de choix en fait et trop de personnes qui gravitent soit autour de vous soit vous qui observez votre personne et vous dites mon dieu mais il ya la concurrence est rude donc je pense que cette personne est physiquement assez attractive quand même c'est intéressant ça je vais complémenter oh c'est trop bignon j'ai envie de vous dire pour vous si vous avez choisi ce groupe jouez la carte de l'honnêteté si la personne vous plaît et que voilà ouais c'est ça pour moi ici on nous dit vraiment jouez la carte de l'honnêteté en ce sens où soyez clair voilà soyez clair par rapport à vos intentions et à ce que vous voulez et là j'ai envie de vous dire il n'y a pas besoin d'être extrêmement subtil pour pour faire les choses poser les choses simplement et proposer spontanément je sais pas d'aller boire un verre ou d'aller voilà faire quelque chose ensemble ou de demander le numéro de téléphone de la personne en lui disant tout simplement que voilà vous auriez vous auriez envie voilà d'apprendre à découvrir cette personne sans être lourd hein mais de dire les choses vraiment simplement là la simplicité et la meilleure des et la meilleure des tactiques et la meilleure des approches vraiment poser les choses simplement dire les choses avec le coeur simplement et laisser l'univers faire le reste parce que pour moi cette personne elle est bien intentionnée elle est saine elle est prête à s'engager dans quelque chose de sérieux ou en tout cas elle est en train de faire le nécessaire pour elle a besoin de prendre son temps et elle vous connaît déjà ou en tout cas elle vous a déjà un petit peu dans le viseur et elle a déjà remarqué votre présence voilà j'ai envie de dire là il n'y a pas là c'est tellement évident j'ai envie de vous dire que il n'y a qu'une chose à faire c'est tenter quoi c'est d'essayer quelque chose de lancer une invitation et de voir ce qui se passe je ne peux pas vous dire autre chose que ça parce que là pour moi c'est clair je vais prendre quand même une petite carte j'aime bien une petite carte je ne sais pas moi bah tiens je vais prendre une petite carte à moi pour voir ce qui sort d'ici là ce qui est bien c'est qu'il y a des étirages comme ça c'est tout de pointe là c'est très court parce que c'est très simple finalement ce qui est ce qui là c'est pas compliqué immobile je pense que cette personne attend un une espèce de confirmation c'est à dire de savoir si l'attirance est réciproque ou pas je pense que cette personne attend juste un espèce de signe de feu vert si vous voulez féminin sacré qui ressort deux fois mon dieu donc il y a vraiment un truc par rapport à ça peut-être que ça serait bien aussi pour vous de travailler justement que vous soyez homme ou femme sur votre partie en vous l'énergie féminine le yin pour équilibrer le yin liste de gratitude abondance mais je les ai mises à l'envers ou quoi ? non bon bah si là l'abondance était à l'envers c'est que vous avez besoin de travailler aussi sur votre capacité à recevoir ce qui est en lien avec le filet insacré le yin vacances je vais en prendre une autre peut-être que vous pourriez le rencontrer durant des vacances plaisir c'est ça vous le modente c'est le yang à l'envers intéressant donc il y a une notion ici d'être trop dans quelque chose si vous êtes une femme avoir des caractéristiques trop masculine pas physiquement mais dans votre caractère avec le genre de discours par exemple j'ai besoin de personne je peux m'en sortir toute seule je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie ce genre de phrase en fait ça ne va pas vous aider parce que c'est une façon de rejeter de l'énergie qui pourrait venir à vous et en fait ça bloque le recevoir donc là il y a vraiment quelque chose si vous êtes un peu les independent women là il y en a parmi vous travailler sur retourner à quelque chose en fait travailler sur la même chose que le partenaire à venir ou la personne à qui vous pensez c'est intégrer le féminin quelque chose de plus nourricier de plus tendre de plus bienveillant de plus avec plus qui fait preuve de plus de compassion vis-à-vis de soi-même soyez moins dur avec vous-même et vous verrez que plus vous lâchez prise et vous vous laissez être le plus ça va bien en fait le mieux ça va être pour vous le plus simple ça sera donc là vouloir tout contrôler laisser tomber là on vous dit juste d'être réceptif ou réceptif pour voir ce qui se passe mais n'essayez pas de contrôler ou d'être dominé de vouloir dominer la situation ou vos émotions laissez-vous être et voyez ce qui se passe pour le quartz fumé on va voir ce que ça nous dit en plus comme complément voilà c'est une très bonne pierre à avoir pour les personnes qui ont tendance à avoir le verre à moitié vide c'est un peu ça aussi le yang le yang dans les aspects en fait finalement mal incarné c'est voir le pierre dans toute chose s'imaginer des plans catastrophes voir le verre à moitié vide penser toujours au pire scénario d'être dans un espèce d'état d'esprit de pénurie de manque et là on vous dit sortez de là il y a peut-être aussi le vœu de sacrifice qui serait bien révoqué pour vous ça c'est possible on vous dit que c'est bien de le porter sur soi surtout qu'on est confronté à des personnes qui peuvent être difficiles ou que nous-mêmes on peut un peu se malmener intérieurement aussi et on vous dit que c'est une très bonne pierre pour justement se préserver des vampires émotionnels et c'est aussi recommandé lorsqu'on en entame un espèce de cheminement spirituel et qu'on a besoin en gros de se poser en fait là on vous dit de pouvoir en fait être un guerrier spirituel mais moi là j'ai envie de vous dire justement si on vous demande de faire tomber l'armure en fait tout en préservant votre énergie et en mettant des saines limites mais faites tomber en fait cette espèce de peut-être de peut-être de masques que vous mettez pour vous protéger et plus vous serez authentique mieux ça se passera pour vous en fait voilà bah écoutez pour le groupe 1 je crois que j'ai tout dit dans les grandes lignes merci de m'avoir écouté n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme toujours si vous pouvez penser surtout si vous voulez me considérer comment dire en anglais consider me rejoindre sur Patreon et me soutenir là-bas c'est un prêt bien bien chaud au coeur et dans tous les cas je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne alors ça d'abord je prends le bol hop ok pour les personnes qui ont choisi c'était le bleu ou le rose ? ça y est je sais plus donc c'était le bleu d'abord on va dire regarde ça après donc pour les personnes qui ont choisi le diamant bleu allons-y avec l'Amazonite on va voir ce que les cartes ont à nous raconter quels sont les véritables sentiments de cette personne qui ont choisi le diamant bleu le diamant bleu le diamant bleu hop le jardinier à l'envers le jardinier à l'envers le jardinier à l'envers au fond nel providing c'est à l'endroit Bon c'est quelqu'un qui n'est pas au bon endroit C'est quelqu'un qui n'est pas Qui n'est pas sur son véritable chemin de vie C'est quelqu'un qui est en train de Vouloir en gros Mettre de l'énergie dans quelque chose Qui n'est pas en raccord Avec entre guillemets Les vrais besoins de son âme De son être véritable Ce qui est étonnant c'est que c'est quelqu'un Qui a quand même une jolie aura Une belle énergie Donc j'ai envie de vous dire que c'est quelqu'un qui est en fait Pourquoi il est à l'envers notre jardinier alors Parce que ça nous signifie Qu'il y a un truc qui est Je peux avoir un complément Sur le jardinier s'il vous plaît J'ai l'impression que c'est quelqu'un Qui ne veut pas donner C'est ça Pardon Il y a des pardons qui n'ont pas été accordés Cette personne n'arrive pas Ou a du mal à vraiment pardonner Quelqu'un Peut-être dans sa Peut-être un ex ou une ex partenaire Je ne sais pas Mais on n'arrive pas à lâcher prise C'est-à-dire que Plutôt que de se dire Bon bah même si c'est parti un petit peu en cacahuète finalement Moi je Voilà J'ai peut-être perdu des plimes Mais je suis entier Et je suis vivant Et c'est bien Il y a une difficulté ici à se pardonner en fait A se pardonner des mauvais choix qu'on aurait pu faire C'est peut-être quelqu'un qui a eu pas mal de karma De relations extrêmement karmiques Peut-être aussi comme le groupe 1 Un peu toxique Mais là j'ai plus l'impression que C'est des choix de vie où on a l'impression qu'on a fait le mauvais choix Et maintenant on est obligé de subir les conséquences de ça Et de rester là-dedans Ad vitam aeternam Alors qu'en fait non Cette personne n'a pas encore la clarté sur ce qu'elle vit Et elle pense encore qu'elle est bloquée dans un schéma Duquel elle ne peut pas sortir Alors qu'en réalité En réalité c'est beaucoup plus simple que ce qu'elle pense C'est-à-dire qu'il suffit de lâcher prise C'est plus facile à dire qu'à faire Mais une fois qu'on arrive à pouvoir On va dire intégrer ce qui s'est passé Et savoir pertinemment qu'on ne refera pas l'histoire Mais que maintenant tout ce qu'on peut faire c'est aller de l'avant Quand cette personne aura vraiment coupé les attaches avec son passé Elle se sera détachée, désidentifiée sur tout son passé Là elle pourra commencer à avancer Donc pour moi c'est quelqu'un qui n'est pas du tout open aux relations Qui n'a pas envie de se mettre en couple probablement Qui a encore beaucoup de blessures en lien avec ça Et qui est un peu comme un animal qui a été blessé C'est-à-dire que c'est comme un animal sauvage blessé Ça ne se laisse pas toucher, ça ne se laisse pas approcher Ça peut paraître quelqu'un d'un peu froid ou sec de l'extérieur Mais c'est une façade Parce que dedans il y a beaucoup de beauté, de bonté surtout Donc c'est le côté un peu pète sec ou un peu froid A mon avis pour la plupart c'est qu'une façade en fait C'est comme si cette personne souffrait principalement de la blessure du rejet Donc elle va avoir tendance à vouloir toujours rejeter ce qui vient Par peur en fait de souffrir On va voir qu'est-ce que ça nous dit ici Alors il faut que j'achète un petit ventilateur les amis Parce que là vous ne le voyez pas évidemment Mais je suis en train de cuire Scorpio Comme ça ne m'étonne pas Il y a un nettoyage au niveau de son énergie Au niveau des liens qui est en train de se faire Et cette personne n'est pas forcément au top en ce moment je pense C'est pas guinguette quoi C'est pas foufou là A mon avis c'est une phase justement de purge à l'intérieur De remise en question Peut-être de nuit difficile Il y a vraiment une notion ici de On n'est pas au top de sa forme dirons-nous Voilà C'est une guérison que cette personne se refuse Alors que là ça s'impose en fait Donc là c'est guérison émotionnelle Que cette personne essaie de pousser le plus loin possible Mais quoi qu'elle fasse ça va la rattraper en fait Elle ne peut pas réchapper à cette espèce de purge émotionnelle Qui est en train de se produire Neptune Neptune c'est aussi des illusions Mais dans le bon sens on pourrait dire que dans ses côtés positifs Neptune c'est aussi l'imaginaire C'est capable de se rêver une autre vie De se rêver un autre monde De rêver une nouvelle version de soi-même finalement C'est quelqu'un qui Bizarrement qui a tendance à vouloir refouler ses émotions Mais c'est quelqu'un d'extrêmement émotionnel Donc je pense que c'est le profil Se blinde derrière une apparence très froide et détachée Alors que c'est quelqu'un d'hyper émotionnel D'hypersensible en fait Ouais ça sent le profil hypersensible d'ici quand même Ok Complément Évidemment je ne plaisicite pas Et je ne vous encourage pas A vous laisser malmener Si cette personne est abusive psychologiquement Physiquement, émotionnellement Il n'y a aucune Rien ne justifie Des comportements Qui sont Qui sont Qui sont Destructeurs Évidemment On pourrait comprendre peut-être D'où part D'où ça vient Cette Finalement Ce besoin de vouloir rejeter tout le monde Quelque part Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression que c'est quelqu'un Qui peut être anxieux Qui a tendance peut-être à se ronger les ongles Doute Je me libère du besoin De connaître toutes les réponses C'est ça C'est quelqu'un qui a en fait Qui a un égo assez fragile Je pense finalement Comme beaucoup d'entre nous Mais qui ne veut pas qu'on le voit vulnérable C'est quelqu'un qui veut toujours En gros être dans une position dominante Et du coup Qui n'accepte pas Toutes formes de vulnérabilité Qui rejette ça Chez lui ou chez elle Mais aussi chez les autres Le pardon On a deux fois le pardon Je reconnais que la rancœur Fait barrage au feu de l'amour Donc c'est quelqu'un Qui est encore bien bien bloqué Dans ces schémas Santé J'honore le véhicule physique Qui accueille mon âme Et c'est quelqu'un Qui peut-être a tellement de mal à pardonner Que ça commence à somatiser dans le corps C'est-à-dire peut-être des problèmes au niveau du cœur Des problèmes cardiaques Des choses comme ça Ça pourrait nous parler de ça aussi Parce qu'à force de vouloir être D'être froid Et distant Et à vouloir se couper de l'amour Et des émotions C'est comme une plante qui n'est pas arrosée Ça sèche La terre devient craquelée Devient dure Et ça me fait penser un peu Au fameux Walt Disney La belle et la bête C'est un peu le profil de la bête Qui rejette tout Qui déteste tout le monde Mais parce qu'en fait Il souffre ou elle souffre à l'intérieur En fait Donc ouais C'est pas C'est pas foufou J'ai envie de vous dire Là cette personne Pareil pas un mauvais fond Mais par contre Du boulot Du boulot À faire Et cette personne Là maintenant N'est pas encore prête À se lancer là-dedans Elle a trop encore besoin De se protéger L'ego entre guillemets Est trop puissant Pour que cette personne Soit prête À faire vraiment De gros changements Dans sa vie actuellement C'est quelqu'un qui se blinde Ok Et donc quel est l'état du lien En partant de là Quel est l'état du lien Punaise Le pire C'est que je pense Que cette personne Vous trouve très Très belle Très attirante Physiquement Je pense que vous Vous cochez ses cases Au niveau de ses critères Peut-être que malheureusement Vous lui rappelez Peut-être physiquement Vous vous rappelez Peut-être un ex Ou une ex Et ça doit être dur Pour cette personne De voir en vous En fait Les échecs Vécus Avec le ou la précédente Le précédent Ou la précédente partenaire Je pense que physiquement Vous avez des attributs Ou des choses Qui font écho À son À une ex Femme Ou un ex-mari Et ça doit être Ouais c'est ça C'est comme un C'est comme un pieu dans le cœur Pour cette personne De voir Ce qu'il a en face de lui Et tout ce qu'il désire Chez vous Et en même temps Ça le ramène encore À ce qu'il n'a pas réussi On pourrait être sur quelqu'un Qui a divorcé Qui ne s'en est jamais remis Qui s'est peut-être fait quitter Par sa compagne Ou quelque chose comme ça Ou qui a divorcé Et qui Pour lui C'était sacré Les valeurs du mariage Les valeurs fondamentales C'était sacré Et pour lui Ça a été vraiment Un coup dans le cœur Une lame en plein cœur De voir De voir ses rêves On en revient à ça Ses rêves Ses idéaux s'effondrer Et avec Neptune ici Donc peut-être Quelqu'un de veuf Divorcé Fraîchement divorcé Séparé Qui a vraiment du mal À lâcher Et aller de l'avant C'est bien On a la roue de fortune Ça veut dire Collé Il y a quand même Quelque chose Qui est en train De s'enclencher Du mouvement De la guérison Bien Cette personne Voilà Les lames sont sorties Mais elles sont encore Un peu Dispersées Un peu partout Autour de lui Je vois ça Un peu comme une forteresse Mais c'est pas inaccessible C'est ça la bonne nouvelle C'est pas complètement inaccessible C'est quelqu'un Qui a besoin de temps Les amis C'est quelqu'un Qui a besoin de temps Qui a besoin de se reconstruire Se retrouver Là tout ce que vous pouvez faire Vraiment C'est être présent Ou présente De prendre le temps De passer peut-être du temps Avec cette personne De lui dire Et oh je suis là Un peu comme un phare dans la nuit Laissez la lanterne allumée Quand cette personne Sera prête À À amarrer Et à venir Et à s'arrêter Presque Voilà Jusqu'au port Bah voilà Vous serez là Mais je pense qu'il faut Il faut pas presser ici Voilà Laissez lui le temps Pareil un peu que groupe 1 Mais dans un autre genre Voilà Cette personne Va Se Va Se Va se 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 Va se secouer Va se Va se réveiller Oui Mais c'est un départ Assez timide Assez lent Donc vous attendez pas Vraiment des Revirements de situation A 180 Des prises de conscience Comme si La personne allait être frappée Par la foudre Mais il y a clairement Un nouveau départ Il y a de la guérison Il y a du mouvement Et on sort de quelque chose De lourd Donc pour moi C'est plutôt bon signe Mais Pareil Laissez du temps Autant Cette personne a besoin De vraiment cicatriser Ok Et là L'erreur fatale Ce serait de vouloir En gros Vouloir Remplacer l'ex Je sais pas comment dire ça Il y a une notion De N'essayez surtout pas D'être à l'image De l'ex compagne Et si cette personne Vous parle Ah mon ex Va De lui dire gentiment Ça ne m'intéresse pas En fait Ça ne m'intéresse pas De savoir ce qu'elle faisait Ou ce qu'il faisait Parce que moi Je suis moi En fait Et petit à petit En le recadrant Comme ça Ou en la recadrant Ça va permettre De vraiment La désidentification Ou blessure Liée à son ex En fait Bon vous allez juste Arrester vous même Parce qu'on voit Que vous êtes dans l'abondance Vous êtes dans Le partage Vous êtes dans La connaissance Vous vous êtes très bien Vos énergies Il n'y a rien à redire C'est cette personne Qui en vous voyant Peut être Peut avoir l'envie Justement de changer Et pas pour vous Mais pour elle même Donc c'est Restez Changez rien vous Aimant C'est ça Moi je pense que vous êtes Une personne qui est aimante Vous êtes des personnes Qui est très aimante Très bienveillante Et c'est ce dont a besoin Cette personne De s'entourer de gens Comme vous en fait Mauvaise influence Bah ça c'est plutôt le passé Donc c'est plutôt Ex Ou ancien Groupe d'amis Qui n'était pas très bien Bienveillant finalement C'est ça Cette personne a besoin De faire un gros travail Sur l'enfant intérieur Gaslighting Check up santé On a vu que cette personne A peut être des petits soucis De santé De la somatisation J'ai l'impression Gaslighting C'est en pareil C'est très racont Avec nos influences Ça sent L'ex pervers narcissique Ou en tout cas L'ex Ou un groupe de potes Manipulateurs Il y a un truc Qui va pas ici Cadeau Je pense que c'est vous Le cadeau ici Vous êtes un cadeau Pour cette personne Et je pense que cette personne Va s'en rendre compte Donc voilà Restez vous même C'est la meilleure des La meilleure des Je ne me souviens plus du mot Il y a une expression La meilleure Comme on dit Policy La meilleure des options Alors là On va voir On finit sur l'amazonite Pour savoir ce que ça peut nous dire Peut être que c'est un cristal Qui pourra vous aider Les personnes Alors A porté durant la période De mercure rétrograde Donc c'est intemporel Mais au moment où j'enregistre On est en mercure rétrograde Donc vous voyez Ça peut être pas mal pour ça Et On nous dit quoi Que c'est une pierre Qui est bien à mettre Sur la gorge Pour relaxer La mâchoire Et pour pouvoir nous aider A vraiment dire Notre vérité C'est marrant Parce que j'ai l'impression Que la pierre est plus Pour monsieur ou madame A qui vous pensez Parce que là Ça nous parle De pouvoir aider A justement reconnecter Avec son enfant intérieur Comme on a vu juste avant Et ça permet aussi De se demander Qu'est-ce qu'on veut vraiment De la vie Et là Le mantra C'est parler A partir de votre coeur Donc j'ai plus l'impression Que c'est pour cette personne En fait Ok Bah écoutez Merci beaucoup De m'avoir suivi D'avoir passé ce moment Avec moi N'hésitez pas A liker A vous abonner A regarder aussi Peut-être ce que je fais Sur Patreon Si vous voulez soutenir Mon travail Ça me fait toujours plaisir Et puis je vous retrouve Très vite Pour de nouveaux tirages Sur cette chaîne Ok Le petit gong Ok Pour les personnes Qui ont choisi Le coeur rose Avec l'aventurine C'est parti On va voir Quelles sont les énergies De la personne A laquelle vous pensez On va voir un peu Sur l'état d'esprit Du moment Alors Pour les personnes Qui ont choisi Le coeur rose Quel message The rainbow survivor Ok C'est quelqu'un Qui a envie De profiter De s'amuser Là On est peut-être Sur la pile De ma fameuse Pile des perchers Que j'appelle Affectueusement Ma pile des perchers Là c'est La personne A laquelle vous pensez Je pense C'est peut-être Ce qu'on appelle Les indigos Ou un zèbre Ou un HP Un surdoué Un truc Quelque chose comme ça Bon alors là Déjà ce qu'il pourrait Vous mettre sur la piste Que c'est Vous avez choisi Le bon groupe Cette personne Vie sa passion A fond C'est une personne Qui est je pense Dans un domaine Plutôt Un milieu Plutôt créatif Quelqu'un Un peu excentrique Ou un peu en marge Un peu hors norme Et c'est quelqu'un Qui incarne vraiment Sa mission de vie Donc c'est quelqu'un Qui est vraiment Bien dans sa vie Bien dans ses baskets Et qui est Là où elle doit être Et qui sait Qu'elle est là où elle doit être Donc c'est quelqu'un Qui est vraiment Bah Qui vit sa meilleure vie Très clairement Là je vois pas d'ombre au tableau C'est quelqu'un Qui est vraiment En ce moment Dans une phase Vraiment très porteuse Très solaire Très brillante Qui irradie vraiment Qui pour moi Est bien dans sa vie Se sent bien dans sa vie Se sent bien dans son corps C'est quelqu'un Qui est emprunt De vraiment De beaucoup de joie de vivre Beaucoup d'énergie solaire Très solaire Très visible Peut-être quelqu'un Qui a une certaine notoriété Possible aussi Dans son domaine Qui est respecté Qui est aimé Qui est quelqu'un Qu'on prend comme exemple Ou en tout cas Qu'on respecte Voilà Si je devais utiliser un mot Ce serait quelqu'un Qui est respecté On peut en savoir un peu plus Sur groupe 1 Le groupe 3 Maison 8 C'est scorpion ça Cancerian energy Donc c'est quelqu'un D'extrêmement émotif Mais dans le sens Où en fait Son émotivité Sa sensibilité Est au service De son art De ce que cette personne Crée dans sa vie C'est quelqu'un Qui est hyper famille La famille C'est hyper important Pour cette personne Et si c'est pas La famille biologique C'est la famille de coeur Que cette personne S'est créée Je pense que c'est quelqu'un Oui c'est quelqu'un Qui soit Vous êtes avec Et vous avez un enfant Vous allez avoir un enfant Vous parlez enfant Soit c'est quelqu'un Qui a déjà des enfants Ou c'est quelqu'un Qui veut des enfants Très très fort Ça ressort ici C'est quelqu'un Qui ne se voit pas Qui ne peut pas envisager Une vie sans avoir d'enfant C'est quelqu'un En ce moment Qui est hyper focalisé Sur la famille Que ça soit construire Sa famille Sa propre famille Mais c'est la famille ici C'est central pour cette personne C'est son point d'appui C'est son port d'attache Cette personne ne pourrait pas S'imaginer sans sa famille Il y a vraiment quelque chose De l'ordre De créer son clan Créer sa famille Créer sa tribu D'avoir si c'est pas ça Une espèce de Communauté spirituelle Mais c'est C'est très très prégnant ici C'est quelqu'un Qui a eu un enfant Qui va avoir un enfant Ou qui Qui veut être parent Qui pense mariage Et tout Et tout Et tout Et tout Et tout Et tout Le tremblement Ce qui est étonnant J'ai l'impression Que c'est Alors vous êtes peut-être Déjà avec Mais c'est quelqu'un Pour moi Qui est déjà engagé Dans une relation C'est pas quelqu'un De célibataire ici Je me sens bien Quand j'arrive A aider autrui C'est ça C'est quelqu'un Qui est à fond Dans son Dans sa mission de vie Qui aime son travail Qui est bien Dans son travail Solitude Je sais que Je ne suis jamais seule C'est quelqu'un D'ailleurs à mon avis Qui n'aime pas être seule Donc c'est quelqu'un Qui a souvent du monde Autour Et qui a besoin D'être tout le temps Entouré de gens Par contre Ce qui me chagrine un peu C'est qu'il n'y a Aucune carte Qui nous parle D'être authentique D'être en lien Avec ses valeurs profondes D'être quelqu'un Qui par exemple Voilà Il y a un truc ici On va voir avec la reste Mais il y a un truc déjà Qui me chiffonne un peu ici C'est qu'on ne nous parle pas D'engagement On nous dit de vouloir des choses Mais on ne nous dit pas Que cette personne S'engage ouvertement Ou fait les choses Vraiment de manière claire Confiance J'accepte le fait Que ma petite voix intérieure Me guidera toujours De manière opportune Il y a un truc qui me chiffonne Un peu les amis Pour ce groupe là Parce que ça pourrait être Le genre de personne Qui justement A une double vie Mais pour qui ça ne pose Aucun problème par exemple C'est à dire Qui a sa petite vie de famille Sa petite vie Et puis Qui a voilà Madame ou monsieur L'homme ou la femme de l'ombre Qu'on voit une fois Ou deux fois par semaine Et puis voilà quoi Il y a un truc ici Un peu bizarre quand même On va voir Pour les personnes Qui ont choisi De fleurs roses Ce qui me fait un peu Ce qui m'alerte un peu C'est que j'ai l'impression Que c'est quelqu'un Qui peut jouer Sur plusieurs tableaux Jouer avec les mots Ah on a une autre version De l'histoire ici Cette personne se sent écrasée Par toutes les responsabilités Qu'elle a Et peut-être que cette personne Veut des enfants Ou on a Mais n'assume pas Pleinement Son rôle en fait C'est quelqu'un Qui voit finalement L'engagement Long terme Comme un poids Comme un fardeau C'est bizarre Parce que ça peut peut-être Être quelqu'un Qui de prime abord Pourrait vous dire Que voilà Je veux des enfants Je veux une famille Je veux un foyer Mais en fait Au fond de lui Cette personne N'a pas du tout Envie de ça Au fond d'elle Au fond de lui Cette personne N'a pas du tout Envie de ça C'est un espèce De leurre C'est comme si Cette personne Voulait vous dire Ce que vous voulez Entendre Pour vous rassurer Mais en fait Elle est pas tout à fait Honnête par rapport à ça J'ai l'impression J'ai l'impression que cette personne Serait prête à vous dire N'importe quoi Par peur de vous perdre Même si c'est pas En adéquation Avec ses propres besoins À elle ou à lui J'ai l'impression J'ai l'impression Pour la majorité D'entre vous Vous êtes déjà avec Ou vous connaissez Cette personne Mais c'est peut-être Quelqu'un que vous connaissez D'ailleurs Comme étant déjà Investi ou engagé Dans une autre relation Mais c'est ça Qui me pose problème Dans ce tirage Des énergies J'ai l'impression Que vous n'êtes pas Du tout la priorité De cette personne En fait Alors je sais pas Si c'est une bonne chose Ou une mauvaise chose Ça dépendra de vous Mais vous n'êtes Ça je vous le dis Comme ça vient là Si vous n'êtes pas Du tout la priorité Actuellement de cette personne Il y a déjà une femme Dans la vie de cette personne Si c'est pas de vous Mais il y a déjà Quelqu'un ici La place est déjà prise C'est ça le côté Au final Un peu Un peu étrange Cette personne A déjà quelqu'un Dans sa vie En fait Ok On va voir Avec la carte complémentaire Mes petites cartes À moi maison C'est quelqu'un Qui dit pas tout Moi je me méfierais Si j'étais vous Je resterais prudente Ou prudent Parce que c'est pas clair Ici Il y a quelque chose Qui est pas clair Dans les intentions De cette personne Guérisseur Guérisseur C'est ça Pour moi C'est quelqu'un Qui justement N'est pas Quelqu'un Qui va vous permettre D'évoluer Vraiment Finalement Peut-être temporairement Mais pas sur le long terme Mauvaise influence Vous voyez Observation Observateur Utiliser ses mains Culpabilité Fuite Répétition Il y a peut-être Il y a peut-être des schémas Chez vous à guérir Par rapport à justement Si vous avez tendance À attirer le même genre De personnes Ou être attiré Par des gens Qui sont indisponibles En amour Il y a peut-être Un travail à faire Sur ça justement Vous avez encore Des choses à guérir Par rapport à ça Et c'est peut-être D'ailleurs pour ça Que vous avez rencontré Vous avez peut-être Un coup de foudre Ou un coup de cœur Pour cette personne Donc là Ça sera plutôt Travailler au niveau Je pense Des lignées familiales Ou des schémas répétitifs Ouais Il y a peut-être Des choses à faire Si ça vous intéresse Je propose des choses Sur mon site Vous pouvez aller voir Je vais finir avec la carte Du coup de l'aventurine Désolée C'était pas des super messages Hyper lumineux Mais bon Au moins si vous avez besoin De l'entendre Peut-être que voilà Au moins ça sera chose faite Si vous avez choisi L'aventurine C'est bien pour les personnes Qui ont tendance À être peut-être Un brin mélancolique À garder sur soi Ou à porter la nuit Quand on dort Et c'est là C'est une pierre à utiliser Quand justement On est un petit peu En manque de confiance en soi C'est comme si on avait Un peu une crise existentielle Et qu'il est temps De se réveiller De nettoyer Et en gros De polir son joyon intérieur Pour s'autoriser à briller Et là on dit que le mantra C'est autorisez-vous justement À montrer votre étincelle À briller Donc je pense que Vous pourriez finalement Rencontrer quelqu'un De bien plus adapté À vos besoins en fait Que la personne à laquelle Vous pensiez initialement Ok Bah écoutez N'hésitez pas à liker À vous abonner Comme toujours Et puis comme toujours aussi Vous pouvez me retrouver sur Patreon Je vous remercie infiniment D'avoir passé ce moment avec moi Et je vous dis à très vite Pour de nouvelles vidéos Prenez soin de vous Merci